C'est l'un des témoignages clés dans le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé-Goudé à la Coupe pénale internationale. Philippe Mangou, ancien chef d'état-major de l'armée sous le régime de l'ex-président ivoirien, a été auditionné ce lundi 25 septembre. Annoncé depuis des mois pour être entendu, Philippe Mangou est un des acteurs importants de la crise postélectorale en Côte d'Ivoire. Son témoignage était très attendu. Lors de la crise postélectorale, le chef d'état-major que j'étais était à l'état-major dans un centre opérationnel qui lui est propre, le CPCO, qui est le centre de planification et de coordination des opérations. Ma guerre à moi, je la faisais sur la carte en fonction des renseignements terrain que me donnait Conan Boniface sur le théâtre des opérations et le général Détoleto en ce qui concerne la gestion des unités au niveau d'Abidjan. Philippe Mangou est intervenu également sur les missions du centre de commandement des opérations de sécurité Sécorce, le fonctionnement de l'armée, en expliquant les responsabilités liées à son ancien poste en tant que chef d'état-major des armées. Dans ce procès de Laurent Gbagbo et de Charles Leblé Goudé, incasséré à l'aïe, Philippe Mangou est un témoin à charge. Nous devons agir en conséquence.